Musique de générique Musique de générique Ah ouais, quand même, ça a dû gravement t'atteindre Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Vous savez, on a tous eu dans nos vies ces fameuses périodes où on s'est passionné pour les plus grands héros de notre histoire Moi, ma famille ne s'en souvient que trop Ça a été Sonic, Batman, Louis de Funès, Gérard Junio, Austin Powers Et puisqu'on en est à parler d'Agent Secrets J'ai aussi eu ma période James Bond Accueillons donc Elvis pour nous présenter ce fameux personnage Flab ? Hein ? Elvis, il est parti depuis le test de P.E.G.O. Il ne va pas venir Oh merde Ok, bon, puisqu'il le faut James Bond, héros de roman policier créé en 1953 par l'écrivain britannique Ian Fleming Espion au service secret de sa majesté Le matricule 007 fait un tabac de ses aventures qui commencent à être adaptés sur grand écran au début des années 60 Six acteurs en tout ont interprété le personnage dans la série officielle des films A commencer par Sean Connery George Lazenby qui n'en a fait qu'un seul Le seul où on peut voir James Bond lire un Playboy Roger Moore Timothy Dalton Pierce Brosnan Et Daniel Craig 22 films ont été produits en moins de 50 ans Ce qui en fait une des sagas les plus longues de l'histoire du cinéma Ouais Harry Potter a beau tricher en coupant un livre en deux Je doute qu'il parvienne au même nombre de films Et ce, pour plusieurs raisons Sinon, pour vous parler des jeux Et l'instant, tu n'oublierai Quoi ? Pour ce qui est des jeux James Bond Aujourd'hui, on pense plutôt à des jeux qui proposent des vues à la première personne Et ce, depuis GoldenEye en 1996 Mais 007 a aussi existé en 2D Comme je vais vous le montrer avec ce rare exemple que j'ai dans les mains Alors attention J'entends déjà des fans qui chuchotent Qu'ils ont reconnu l'affiche d'un des films de James Bond sur la jaquette du jeu Vous êtes sûr d'être allé lire le titre de la vidéo avant de la lancer ? Eh non Bien que la jaquette montre l'affiche du film Permis de tuer Le jeu ne constitue en rien une adaptation de cet épisode Le jeu s'appelle tout simplement The Duel Voilà Le jeu est sorti en 1996 sur Master System Que je vous montre en ce moment Ainsi que sur Megadrive que vous verrez plus tard Le fameux thème de John Barry est présent Ainsi que Timothy Dalton remodelé à la sauce Pixel Alors avant de commencer le jeu J'aimerais vous parler d'une option totalement absurde Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeux Qui vous demandent dans les options De choisir entre la musique Ou J'ai bien dit Ou Les effets sonores Parce que dans James Bond The Duel sur Master System C'est ça C'est ou l'un ou l'autre Soit vous jouez avec la même musique tout le long du jeu Je plaisante pas Cette musique est jouée dans tous les niveaux Que ce soit le bateau La jungle Le volcan Ou la base secrète Vous aurez la même musique Ou sinon vous pouvez prendre les effets sonores Ce qui enlève la musique Le côté positif C'est que ça vous évite de finir la tête comme une pastèque au bout d'une heure Le côté négatif C'est que voici à quoi ressemble une partie de James Bond The Duel sur Master System Sans la musique Je dois aller me coucher Non c'est toujours Aïe Bref Pour ceux qui sont pas tombés endormis Vous aurez sans doute remarqué la lenteur du personnage J'ai presque envie de dire que c'est normal Parce que l'arôme que j'ai téléchargé est une version brésilienne Parce que la version Europe du jeu que j'avais Me bugait à la fin du premier niveau sur l'émulateur Le problème c'est que le jeu brésilien se transforme vite en sédatif Allez je finis Quoi ? Mais pourquoi je suis revenu au début ? La version brésilienne bug aussi ? Mais non mais non mais non Putain le seul logiciel qui peut à la fois émuler de la Master System Et capturer la vidéo Me fait le coup de bugger au moment où j'en ai le plus besoin Et c'est l'émulateur le coupable Parce que le jeu je l'ai testé sur d'autres logiciels Qui eux ne m'ont pas bugué entre les mains Alors du coup j'ai trouvé une autre solution Bref autre émulateur et autre méthode de capture Pour en revenir au jeu 007 peut sauter et tirer Comme bonus il y a des vélices de Q Euh Q Des vélices de Q Sur lesquels il est possible de tirer pour les attraper On trouve aussi des James Bond girls enfermés Qui tombent à genoux quand vous les délivrez Et qui vous récompensent avec des points qui ne vous servent à rien Je comprends pourquoi le James y reste jamais avec la même femme entre deux films Il suffit de voir l'animation avec lesquelles elles se font jeter Quand 007 les attrape Adieu Puisqu'on parle d'animation Comme le jeu est très lent On a parfois droit à des perles de ridicule Quand vous sautez avec élan Bond vous offre une palimitation de Sonic au ralenti Blasem Autre chose aussi Quand vous faites une chute libre de plusieurs mètres A partir de la difficulté normale Un boss vient ponctuer chaque monde Dans le premier on affronte requin Le colosse dents d'acier Vu dans l'espion qui m'aimait Et Moonraker Alors j'adore la musique du boss En version européenne Le seul problème de ce boss C'est qu'il a un pattern totalement aléatoire Soit requin reste d'un côté Et vous pouvez facilement le lapider Soit il saute vers vous Et là c'est la panique Voire la fin Niveau 2 La forêt Les ennemis humains ont la même attaque Consistant à vous tirer dessus avec plus ou moins de balles Le seul truc qui change étant la skin du mec Pour vous parler des ennemis du jeu On a des tireurs Des poissons poisseux qui vous font tomber des plateformes en mouvement Des serpents cracheurs de feu Ma foi c'est James Bond hein James Bond qui combat la déforestation Et les méchants qui détruisent des hectares de verdure Pour installer leur base maléfique Je suis un hippie Le boss de la forêt c'est le baron samedi Vu dans vivre et laisser mourir Un boss ridiculement facile comparé au précédent A vous de voir hein Dans le volcan on attaque les détails que j'aime pas Comme votre barre de vie qui est cachée par le mur en haut à gauche Ou bien l'eau qui vous tue C'est fait mal Et les bulles de lave qui vous font tomber comme les poissons poisseux Et de nouveau un bug Pourquoi dans la version Europe du jeu Je suis bloqué à cet endroit Alors que dans le jeu brésilien je peux continuer On découvre aussi le super pouvoir de James Bond Qui passe à travers les plateformes quand il saute Passons sur Ojob, le boss du monde 3 Et attardons-nous plutôt sur la dernière mission J'ai dit attardons-nous Passez-moi l'expression Pourquoi ? Tout simplement parce que le dernier niveau est Timé ! En effet le temps qui vous est imparti en début de niveau Est calculé en fonction des valises Q et des JB Girls Que vous avez collecté durant le jeu Autrement dit Moins tu as pris d'items dans les autres niveaux Moins de temps tu auras pour finir celui-là Oh je le sens mal Dites James Tu n'as que 48 secondes pour aller secourir les otages Enfermés derrière les portes Qui mettent des plombes avant de s'ouvrir Ce qui te fait perdre du temps Attention car si ton temps tombe à zéro La base explose et toi avec Et même si tu oublies un seul otage Tu perds une vie et tu recommences Et bien sûr c'est le seul niveau Où il n'y a pas de checkpoints Cocos File-moi le chat Vous allez mourir monsieur Bond C'est impossible Le laser doit se couper quand Et oui monsieur Bond Une fin tragique